Salut la francophonie, moi c'est Poro, bienvenue pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler d'une femme de la forêt mystérieuse, redoutable et sauvage. Vous allez voir, ça va être sympa. Allez ! Aujourd'hui je vais vous présenter Sylvia, une femme qui vit dans la forêt seule. Elle a été abandonnée par sa famille et laissée pour morte. Elle a réussi à sortir en mangeant des racines des insectes dans la montagne. Elle a réussi à grandir et devenir puissante. Elle s'est rapprochée des esprits de la nature et est devenue une sorte de sauvage jeune, déterminée et dangereuse. Et aujourd'hui en contact avec quelques bûcherons et quelques chasseurs qui la respectent et la craignent. Les gens des villages autour savent que les montagnes sont habitées pour une présence étrange et inquiétante. Elle n'aime pas les gens, elle se méfie de tout le monde, mais elle a la clé pour pouvoir traverser ces montagnes. Sylvia n'est pas très grande mais elle est musclée et puissante. Elle a un corps noué et sec. Elle a des sourcils épais et des dents acérées. Elle porte un tissu de jute noué autour du corps. Son tissu est sale tout comme ça. Sylvia se déplace légèrement goûtée et le regarde toujours autour d'elle pour vérifier que rien ne se passe. Elle renouffe autour d'elle et elle est prête à partir de que les choses sont normales. Son aura est inquiétante et agressive. Elle sent la terre, l'herbe et le sac. Elle a une ardenne chargée et puissante. Quand les joueurs la retrouvent, elle est chée dans un arbre et a observé les alentours. Elle m'asode mort dans la main pour la roche. Elle a du mal à discuter et cherche régulièrement ses mots. Elle va grogner au milieu de ses phrases et renifler des joueurs. Information sur ses films qu'elle met en avant. Sylvia est la période de sa vallée. C'est elle qui va pouvoir montrer les coins et les ronds de cette zone à vos joueurs. C'est grâce à elle qu'ils pourront la traverser en toute sécurité. La manière dont elle est vue pour les gens du village va vous pouvoir montrer la place de la superstition dans l'univers. Enfin, ce sera un lien pour vos joueurs avec le monde des esprits qu'elle pourra montrer à ceux-ci. Accroche le scénario. Quel scénario se personnage et son rapport au PJ ? Il devrait s'entendre d'autres histoires, je vous rappelle. Je termine dans vos campagnes. Première accroche. L'ancienne tradition de la vallée est d'amener en pèlerinage une statue de la divinité locale au sommet de la semaine de la montagne locale. Cette année, personne n'ose d'y aller à cause de l'histoire de la dame des bois. Les femmes décident de partir faire le pèlerinage et demandent aux joueurs de les accompagner. Ils seront suivis et surveillés par Sylvia. Deuxième accroche. Les bûcherons ont perdu un des leurs dans la montagne. Elle a été coupée du groupe par un égoulement et les loups ont attaqué. Les bûcherons ont besoin des joueurs pour la retrouver. Ils devront donc faire confiance avec Sylvia. Pour demander son aide, pour repousser les loups. Les loups sont des ennemis de Sylvia. Elle demandera de l'aide aux joueurs pour les combattre. Garder sa préséance sur la région. Troisième accroche. Sylvia va descendre sur la vallée à cause d'une blessure. Elle est énervée et prête à détruire le village et ses habitants. Les esprits de la forêt vont l'accompagner et sont prêts à l'aide dans ce combat. Elle attaquera les passants et détruira les animaux de vaches pour se venger. Les villageois vont supplier les pays de les aider. Ils sont presque prêts à loups pour qu'elle arrête. Sylvia voudra retrouver celui qui l'a blessé. Si on l'amène au câble, on pourra la calmer après qu'elle l'écumine très violemment. La punition sera disproportionnée mais remettra de l'ordre dans la vallée. Sinon, ils peuvent aussi lui casser la gueule. Réinterprétation du personnage dans un univers différent. Comment utiliser Sylvia hors de la fantaisie ? En SF, on va la mettre sur une belle planète sauvage peuplée d'Alien Chezou avec effet avatar et esprit de ruche. Elle a grandi sur la planète et elle parle aux animaux Arby. Les gens qui viennent doivent lui parler pour les comprendre. En Cyberpunk, on va se caler sur une réserve pergue avec beaucoup de pollution qui ont créé des mutants bien moches et qui ne sont pas des amis. En poste à poste, c'est un peu comme en Cyberpunk avec un poil plus de radiation. En contemporain, on l'a mis dans un coin paumé d'un pays pas trop peuplé, genre l'Islam ou Norvège. Ils ont joué le côté viège de plouc à fond les ballons. Dans les années 20, c'est un peu pareil qu'en contemporain, mais c'est encore plus facile parce que ça correspond mieux à aller en western. Et genre, une enfant perdue qui part aux esprits dans un western, vous avez besoin d'un dessin ? Sérieusement ? Voilà, c'est tout pour siffler son histoire. Si personne ne vous donnait envie de le mettre dans vos campagnes, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Et pourquoi pas acheter un petit abonnement, ça fait toujours plaisir. En attendant, c'est pour eux que vous faites de bonnes parties et plein de bonnes choses et la prochaine fois. Ciao !